Michel Jean, chef d'antenne, auteur de RIMIC et Camarade. Écoute, Michel, je le disais auparavant, ta vie a changé depuis 2019. Tu disais pour le mieux, c'est tant mieux. Est-ce que tu aurais pensé un jour que ta plume séduirait autant de lecteurs, autant au Québec qu'à l'international? Non, parce qu'honnêtement, j'ai toujours voulu écrire. Quand j'ai écrit, je n'ai jamais pensé en termes de vente. Je n'ai jamais écrit et je me disais qu'on rejoint les gens qu'on rejoint. Tu sais, Cocoum, il y a eu comme un coup de coeur au Québec. Puis déjà ça en soi, c'est quelque chose que moi, je ne pensais jamais qu'il arriverait. Puis ensuite, en France, encore moins. Là, on est rendu à presque 40 000 copies pour Cocoum, puis ça continue. Et Joe Jagay vient de paraître. Donc, non, non, mais c'était quelque part un rêve d'adolescent, tu sais, de voyager. Ce n'est pas les ventes, c'est de voyager avec tes livres, tu sais. C'est-à-dire que tu voyages grâce à tes livres. Puis quand tu arrives dans un film... Tu voyages, puis on voit des images de toi, justement, en Europe. Oui. Où tu vas rencontrer les gens, les lecteurs, les... Ça, c'était avec l'ambassadeur de l'Autriche, à l'ambassade d'Autriche, à l'Union européenne. Oui, il m'avait invité là-bas. Mais, oui, mais quand tu arrives quelque part avec ton livre, déjà, les gens, ils sont dans une autre relation que si tu es comme touriste, où tu vas aller voir les sites touristiques, là. Les gens, ils ont lu ton livre ou ils s'intéressent à ça. Donc, la relation est différente. C'est super. Honnêtement, je suis vraiment content. Puis ça continue. Là, les livres commencent à être traduits. Puis quand ça, ça part, ça continue en croate, en arabe, je veux dire, en anglais, en allemand. En Allemagne, par exemple, ça va super bien. Bien, ça, c'est justement avec mon éditrice allemande là-bas. Puis on voit M. Wieser derrière. En Allemagne, là, ça marche super bien. Joe Jagay, donc, qui paraît. Ça fait que je suis vraiment content. Est-ce que ça génère une sorte de pression? Parce que, tu sais, souvent, nos bureaux sont côte à côte, là. Puis je te demande, c'est quoi ton prochain projet? C'est quoi ton prochain livre? Puis tu travailles toujours sur le prochain. Puis est-ce que de livre en livre, de succès en succès, il n'y a pas une pression qui monte un peu? Oui et non, parce que, par exemple, après Kokum, mon roman, Joe Jagay parlait de l'itinérance autochtone, ce qui n'est pas exactement un sujet très sexy, si on veut. Mais moi, j'écris les livres que j'ai envie d'écrire. Je n'écris pas sur un sujet parce que je pense que ça va marcher. Par contre, je veux que les gens le trouvent bon, le livre. Donc, quand je l'écris, je m'applique vraiment. Quand tes livres ont du succès, bien, tu veux que les gens continuent de les aimer. Mais ce n'est pas ce qui me motive. Même quand j'écris, le temps que je mets... Je suis sûrement un maniaque du détail dans mes romans. Puis ce n'est pas parce que je veux que ça marche. C'est parce que moi, je veux d'abord, moi, être content du livre. Et avoir... Quand j'envoie le livre, à l'impression, le sentiment que j'ai... C'est comme un peu comme en TV, quand on fait notre travail, on se dit, à un moment donné, tu sais, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. C'est la même chose avec mes livres. Je veux vraiment que ce que je donne, c'est le mieux que je suis capable de faire. Et quand tu pars à l'international, que tu te fais en quelque sorte ambassadeur des pans de notre histoire, l'histoire des Premières Nations, et que tu reviens dans les communautés, à Mastayage, par exemple, qu'est-ce que les gens d'ici te disent? Bien, il faut comprendre, quand tu es un autochtone, Pierre-Olivier, tu ne te vois jamais à la TV ou dans les médias. Je veux dire, moi, je suis le seul journaliste autochtone à la TV. Si tu vas dans l'écrit, il y a Marie-Michelle Sioui dans Le Devoir. C'est à peu près tout. Au cinéma, on n'en voit pas beaucoup. À la TV, ça commence. Donc, les gens... Quand on va à l'école, on n'est nulle part. On est juste ceux qui tuent Jean de Brébeuf. Mais les jeunes sont contents de se voir, de voir leurs histoires. Et ça, ça me fait toujours plaisir, parce qu'on a besoin de se voir quelque part. C'est vrai. C'est vrai, Michel. En terminant, chaque année, Michel, c'est devenu une tradition, tu m'offres un agenda pour l'année qui s'en vient. Cette année, je me suis dit que je profiterais de ta visite sur le plateau pour t'offrir ton agenda 2024. Ça, c'est gentil. Tu en avais fait une tradition. Tu me l'as-tu déjà booké? Tu as-tu déjà des dates dedans? Non, mais ma dernière question. Quelle sera la date la plus importante de 2024 pour l'écrivain Michel-Jean? Hum, c'est une bonne question, en fait. Ça va être quand mon prochain roman va être vraiment avancé, j'y pense. Puis il y a des projets aussi de séries, TV, de films qui sont en branle. Ça aussi, ça va être important. Mais pour moi, le plus important, c'est toujours le prochain livre. Ça fait que quand le prochain livre va être vraiment avancé, je vais comme me sentir dans quelque chose qui s'en vient. C'est ça qui va être le plus important. Très belle couleur en passant. Bien, je ne savais pas trop, hein. Non, mais avec bleu, moi, tu ne te trompes pas, tu sais. L'an passé, tu m'as offert un jaune. Cette année, je t'offre le bleu, la couleur de l'espoir. Michel-Jean, auteur de Remix chez Libre Expression. C'est en librairie dès aujourd'hui. Merci pour ta visite sur le plateau. Merci à toi, un grand Chinese committee, mon ami. Et bon succès. Salut. Merci tout le monde d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous, il est au TVA Nouvelles de 22h. Entre-temps, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada